On a comme exercice d'application, on a une construction ici, c'est-à-dire une représentation graphique dont on voit la représentation graphique de deux fonctions F et G et la représentation graphique d'une droite. Voilà, d'après ce qu'on a ici, on vous demande, regardez bien, de démontrer premièrement que le triangle ABC est un triangle rectangle en A, donner l'équation de la droite D, regardez bien la droite D, ce n'est autre que la droite AB, donc on vous demande de donner l'équation de cette droite, de même déduire G de X pour toute X réelle, sachant que la représentation graphique de G et D sont deux droites perpendiculaires. Vous voyez que la représentation graphique de la droite G, pardon, de la fonction G et la droite D sont perpendiculaires. Quatrièmement, calculez F de X pour tout nombre Riel X, c'est-à-dire donner la fonction F de X pour tous les Riel X. Et cinquièmement, on pose F de X égale X plus 5 et G de X égale 4X, calculez les coordonnées du point M qui est l'intersection de la courbe représentative de F et la courbe représentative de G, c'est-à-dire ces deux courbes-là, la courbe que vous voyez en rouge et la courbe que vous voyez en vert, c'est-à-dire les deux droites, se coupent en un point, on vous demande de donner les coordonnées de ce point-là d'intersection des deux droites. Voilà l'exercice. Donc, pour répondre à cet exercice-là, on doit, premièrement, pour donner la réponse, de montrer que le triangle est rectangle, alors on doit calculer les trois distances AB, AC et BC. Et pour calculer la distance, bien sûr, la distance, c'est la norme du vecteur, donc on doit passer par les vecteurs. C'est la meilleure façon de calculer les distances. Donc, on passe à la réponse. Premièrement, on démontre que le triangle est rectangle. Donc, on a le point A, d'après la figure géométrique, ces coordonnées sont 4 et 2, et le point B, d'après la figure géométrique, ces coordonnées sont 0 et 3, on déduit le vecteur AB. Donc, les coordonnées du vecteur AB, 0, moins 4, ça va donner moins 4, et 3, moins 2, ça va donner 1. Alors, on passe à la norme du vecteur, c'est-à-dire la distance AB. Donc, la distance AB est égale à la racine de l'abscisse du vecteur au carré, moins 4 au carré, c'est 16, plus l'ordonnée au carré, c'est 1, ce qui donne racine de 17. Alors, on a la distance AB qui est égale à la racine de 17. De même, on calcule les 3 autres distances. Donc, voilà, c'est comment on calcule les distances. Donc, pour calculer une distance, on a le point A de coordonnée 4, 2, le point B de coordonnée 0, 3. Donc, on déduit les coordonnées du vecteur. Après, la norme de ce vecteur est égale à la racine de son abscisse au carré, moins 4 le tout au carré, ça va donner 16, plus l'ordonnée au carré, 1 au carré, ça va donner 1, 16 plus 1, c'est 17. Donc, la distance AB est égale à la racine de 17. De même, on a les deux points, on déduit les coordonnées du vecteur et du coordonnée du vecteur, on déduit la distance, c'est-à-dire la norme de ce vecteur. C'est toujours l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré sous le radical. De même, on calcule la distance BC. Voilà, on a les trois distances ici. On passe au théorème de Pythagore. Est-ce que ces distances vérifient le théorème de Pythagore ? Alors, on a AB au carré plus AC au carré, ça va donner 85. Et BC au carré, c'est 85. Donc, AB au carré plus AC au carré est égale à BC au carré. Donc, ce rectangle-là vérifie le théorème de Pythagore. Donc, on dit d'après le théorème réciproque de Pythagore, le triangle APC est rectangle en A. Voilà pour la première question, c'est-à-dire démontrer que le triangle est rectangle. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment on calcule la distance entre deux points en appliquant les coordonnées du vecteur. Deuxième question, donner l'équation de la droite D. Regardez bien, on a la droite D qui passe par deux points A et B. On a les coordonnées de A et on a les coordonnées de B. Donc, pour donner l'équation de cette droite, voilà, chaque droite a une équation de la forme Y qui est égale à Mx plus P. Pour déterminer l'équation de la droite, il suffit de calculer le nombre M, ce qu'on appelle la coefficient directeur ou bien, voilà, c'est la coefficient directeur, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur directeur de la droite qu'il y a pour abscisse 1 et on doit calculer de même le nombre P, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, pour calculer le nombre M, le nombre M est égal aux coordonnées, vous voyez ici, c'est l'ordonnée du vecteur directeur divisé par son abscisse, c'est-à-dire, on passe au calcul, voilà, YB moins YA, ça va donner 3 moins 2, c'est-à-dire 1 et on a XB0 moins 4, ça va donner moins 4, c'est-à-dire moins 1 quart. Alors, on sait bien que M est égal à moins 1 quart ou bien on le déduit du vecteur directeur. On divise l'ordonnée du vecteur par son abscisse, ça va donner 1 sur moins 4, c'est ce qu'on a ici. Et pour calculer P, voilà, tout simplement, on voit bien que le point B de coordonnée 0,3 se trouve sur la droite D, c'est-à-dire D passe par le point de coordonnée 0,3. Alors, ce nombre 3, c'est... signifie que P égale à 3. Ce nombre 3, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire, c'est l'ordonnée du point P qui est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Alors, l'ordonnée de ce point-là, c'est le nombre P qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, la droite D a pour équation, on remplace M par moins 1 quart fois X plus, et on remplace P par 3. Et voilà l'équation de la droite D. Alors, la troisième question, déduire G de X pour tout X réel, sachant que la courbe représentative de G et la droite D sont deux droites perpendiculaires. Vous voyez dans la figure, on a la droite D et on a la courbe représentative de G ce sont deux droites perpendiculaires. Alors, on va calculer G de X pour tout l'ombriel X. Donc, comme vous voyez ici, la représentation graphique de la droite G pardon, de la fonction G est une droite qui passe par l'origine. La première remarque, la courbe représentative de la fonction G est une droite qui passe par l'origine, le point O qui a pour coordonnée 0,0. Donc, la fonction G directement est une fonction linéaire. D'où, G de X est égale à X pour tous les réels X. Donc, on doit calculer A. On a G de X qui est égale à X et on a démontré précédemment ici, on a démontré que la droite D a pour équation Y est égale à moins un quart de X plus 3. On sait bien que les deux droites, la représentation graphique de la fonction G et la droite D, ce sont deux droites perpendiculaires. Donc, cela signifie que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins un. Alors, le nombre A qui est le coefficient directeur de la fonction G est égal à l'opposé de l'inverse de l'autre, c'est-à-dire A égale à 4. et on remplace dans la fonction G, on remplace A par sa valeur, on obtiendra G de X est égale à 4X et voilà la fonction linéaire G pour toute X réelle, G de X est égale à 4X. Voilà, c'est la fonction G. Pour la question 4, on vous demande de calculer F de X pour tout nombre linéaire X. On passe à la figure géométrique, voilà, la fonction F de X dont la figure géométrique est représentée en rouge, voilà, c'est la courbe représentative, c'est une droite. Or, puisque cette fonction F a pour courbe représentative une droite, donc, c'est une fonction affine. Donc, on signale ceci, on a C F est une droite, donc, F est une fonction affine. Donc, F est puisque c'est une fonction affine, elle est de la forme F de X est égale à AX plus B. On doit calculer A et calculer B. Et puisque F, sa courbe représentative est une droite, donc, on doit chercher deux points de la droite. Donc, d'après la figure géométrique, on a, par exemple, le premier point ici, qui a pour coordonnées moins 3 et 2, on dit tout simplement que on a l'image de moins 3 est égale à 2. Et l'autre point, regardez ici, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, donc, ce point a pour coordonnées, on a 1, 2, 3, 4, 5, donc, il a pour coordonnées 0, 5. On dit que l'image de 0 est égale à 5. Donc, on passe au calcul de A et de P. Calcul de A. A, ça fait le coefficient de la fonction. Donc, A est égale à l'image, le premier image, moins le deuxième image sur l'antécédent, le premier antécédent, moins le deuxième antécédent. Par exemple, je vais prendre l'image de 0, moins l'image de moins 3 sur 0, moins moins 3. Elle est égale. L'image de 0, c'est 2, pardon, c'est 5, moins l'image de moins 3, c'est 2, sur 3. Donc, elle est égale à 3 sur 3 est égale à 1. D'où F de X deviendra, en remplaçant A par sa valeur, elle deviendra 1 X plus B. On écrit tout simplement X plus B parce que 1 est l'élément neutre pour la multiplication. il n'a pas d'influence sur la multiplication. Or, on voit bien que F de 0 égale à 5. Donc, 5, c'est le nombre B. Calcule 2 B. Donc, pour calculer B, on a F de 0. D'après la fonction, elle est égale à 0 plus plus B. Ça, c'est d'après la fonction. L'image de X, ça s'écrit X plus B. L'image de 5, 5 plus B. L'image de 10, 10 plus B. Donc, l'image de 0, c'est 0 plus B d'après la fonction. Et, d'après les données, l'image de 0, c'est 5. Donc, on prend cette égalité-là. on a 0 plus B égale à 5, ce qui veut dire que B égale à 5. D'où, on remplace, on a F de X qui est égale à X plus B. On remplace B par sa valeur. On obtiendra F de X est égale à X plus 5. Et voilà l'expression de la fonction qu'on a qui a pour représentation graphique la droite en rouge. Donc, F de X est égale à X plus 5 pour toute X réelle. Voilà, c'est ma fonction affine. On passe à la cinquième question. Regardez bien. On pose F de X est égale à X plus 5 et G de X est égale à 4X. Ce sont les fonctions demandées dans les questions précédentes. Pour les élèves, c'est mieux de lire toujours lorsque vous aurez un exercice tel que cet exercice qu'on a ici, c'est mieux de lire le tout. Voir dans la fonction F de X cherché et voir dans la fonction G de X cherché. Donc, on vous donne la question suivante. On pose F de X est égale à X plus 5. C'est ce qu'on a trouvé. Et G de X est égale à 4X. C'est ce qu'on a encore démontré. La question, c'est calculer les coordonnées de M point d'intersection de la courbe représentative de F et la courbe représentative de G. Si on revient à la figure géométrique, si on prolonge les deux droites, la droite en rouge et la droite en verde, donc ces deux droites vont se couper en un point ici. Ce qu'on vous demande, c'est donner les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites-là. Donc, pour calculer le point d'intersection, il suffit de poser F de X égale à G de X. Donc, on calcule G de X est égale à F de X. C'est-à-dire, quel est le point qui a le même abscisse et le même ordonnée et qui appartient ou bien quel est le point qui appartient de droite, on calcule son abscisse et son ordonnée. Donc, on a F de X égale à G de X. Cela signifie on remplace G de X par sa valeur, c'est 4X. Elle est égale à F de X, c'est-à-dire X plus 5. Donc, c'est la résolution de l'équation du premier degré à un seul inconnu. Cela signifie 4X, on fait passer X à ce côté-là, ça va donner 3X égale à 5 signifie que X est égale à 5 tiers. Donc, voilà l'abscisse de ce point. Donc, le point d'intersection a pour abscisse X égale à 5 tiers. Alors, on calcule l'image de 5 tiers, soit par F ou par G. C'est la même. Donc, je prends la fonction G. d'après G de X, on a G de X égale 4X, on calcule l'image de 5 tiers. Donc, G de 5 tiers, elle est égale à 4 fois 5 tiers, donc, elle est égale à 20 sur 3. Si on calcule avec F de X, on a F de X est égale à X plus 5, donc, si je calcule F de 5 tiers, donc, ça va donner 5 tiers plus 5, on les rend au même dénominateur, ça va donner 5 tiers plus 15 tiers, ce qui donne 20 tiers. On a le même résultat. Donc, le point d'intersection M a pour coordonnées 5, pardon, 5 tiers et 20 tiers. Donc, voilà les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Merci.